hey yo family salutations à toi en espérant que tu te portes bien en tout cas moi ça va on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du diplôme rouge enfin je doute le donner possible pouvoir réaliser une vidéo là dessus j'attendais on va dire un collecte des très bonnes données surtout à la source pour revenir vers vous et réaliser une belle vidéo qui pourra nécessairement vous instruire et vous aider et d'ailleurs tout cela qui n'ont pas cessé de me poser le même question concernant le diplôme rouge sachez que cette vidéo est faite pour vous family on s'y retrouve juste après l'intro et on parle bang bang hey yo family les diplômes rouge c'est un document j'ai envie de dire d'honneur qui est décerné à un étudiant excellent soit aux étudiants d'excellence j'ai envie de dire eh ben le diplôme en russie il y en a trois il y a le diplôme rouge il y a le diplôme bleu ainsi que le diplôme vert en fait le diplôme bleu est décerné aux étudiants universitaires ainsi qu'aux collégiens ces diplômes et décerné à tout étudiant pour signifier la fin simplement d'un cursus un suivi d'une période déterminée d'études suivies par ces derniers à la fin de ces études l'étudiant a droit à voir un diplôme le diplôme est en quelque sorte une attestation qui garantit avoir suivi une formation pendant une telle ou telle autre période et qui donne la possibilité l'accès à un travail soit à une suite logique que ce soit dans les études ou dans la vie professionnelle mais les diplômes bleu est décerné à n'importe quel étudiant dépendamment de n'importe quel résultat qu'il aura obtenu c'est seulement si l'étudiant réussira son cursus normal et en fait le diplôme qui est décerné à ses étudiants n'est dépendant pas des résultats soit de mention bien ou bonne ou que sais-je encore correct non le diplôme bleu est décerné à tout alors à tous les étudiants dépendamment de résultats que ces derniers auront obtenu dépendamment on va dire de leur réussite le diplôme bleu est un diplôme ordinaire c'est ce qu'il faudra retenir donc voilà de ces côtés là je vais simplement attendre vos questions pour réaliser une autre vidéo concernant le diplôme bleu et en parler plus en détail mais nous allons nous apaisantir dans cette vidéo sur le diplôme rouge les diplômes verts maintenant nous allons l'aborder les diplômes verts c'est pareil que le diplôme bleu en fait ça n'a pas une grande différence la différence n'est pas sur certaines universités qui émettent ces diplômes qui décernent ces derniers à leurs étudiants finalistes bien évidemment la couleur d'un diplôme peut dépendre on va dire d'une université à une autre enfin la couleur que ce soit la couleur bleue que sur la couleur verte parce que dans d'autres universités dépendamment d'autres facultés on décerne les diplômes verts à la place du diplôme bleu carrément donc il n'y a aucune différence donc ne vous faites réellement pas des soucis concernant ça à savoir c'est pareil que le diplôme bleu sans aucune grande distinction sans aucune grande mention tous les étudiants sont en même de le recevoir soit d'obtenir leur diplôme à la fin de leurs études normales dépendamment de résultats bien sûr qu'ils auront à réaliser tout au long bel et bien de leurs études bref les diplômes rouge c'est un diplôme qui est décerné aux étudiants studieux aux étudiants qui se donnent à fond aux étudiants qui ne lâchent rien aux étudiants qui sont assez activement impliqués dans leurs études ainsi que dans diverses autres activités par universitaire sont des étudiants qui participent nécessairement on va dire un au cours sans aucune absence les diplômes rouge c'est un document qui est décerné aux étudiants avec une mention d'excellence en fait qui est capable d'obtenir ses diplômes rouge famille à savoir le diplôme rouge est très 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 difficile à obtenir même certains russes n'y arrive pas pour obtenir un diplôme rouge la condition la première de le premier jour de ses études on se doit premièrement de s'est fait remarqué en bien c'est à dire participer non simplement aux cours mais au sujet participer aux discussions dès le début de la première année déjà tissé de relations on va dire avec certains professeurs une certaine complicité dans le groupe pour étudiants ce qui est très 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 important et au fait ce qui va suivre par la suite c'est la performance de l'étudiant ne pas s'absenter c'est une grande alors grande chose qui pèsera sur la balance pour nécessairement obtenir ces diplômes rouge et d'ailleurs en votre faveur il y aura plus de petits détails qui pèsent tels que la participation aux activités par universitaire soit extra universitaire aux olympiades aux concours aux sujets publics et d'avoir une vie assez sociale j'ai envie de dire ouverte à tous éviter des conflits être toujours présent être bref actif on va dire dans la vie universitaire c'est qui pèsera sur votre balance et qui vous permettra à assurer on va dire l'obtention de votre diplôme rouge en ce qui concerne le capacité le capacité de l'étudiant doivent être inébranlables j'ai envie de dire de le début de la première année jusque on va dire en cinquième année soit à la fin pour pouvoir obtenir le diplôme rouge dépendamment de note vous devriez maintenir une note qui tend de 4 à 5 simplement non j'ai toujours dans ces des notes family en fait je reviendrai vers vous avec une vidéo beaucoup plus exponentielle j'ai envie de dire concernant le cursus normal universitaire ici là pour pouvoir vous donner l'idée de ce qui vous attend tout cela d'ailleurs qui sont encore en afrique qui se posent des questions j'ai envie de dire le système éducatif je reviendrai sur sur ça dans une vidéo beaucoup plus on va dire approfondie pour vous en parler les systèmes de cotation de but de 0 jusqu'à 5 family à savoir la grande mention est toujours 5 la grande cotation est 5 on peut encore nager dans la bonne cotation qui est 4 mais impérativement on se doit de maintenir le cap du début jusque à la fin ce qui n'est pas chose facile pour beaucoup alors beaucoup d'étudiants et surtout pour les étrangers parce que ceux là de 1 ne connaissent pas la langue c'est à la fin de la première année ou pendant mi deuxième année déjà cela arrive à mieux s'en sortir à mieux parler et tout mais avec toujours de fautes c'est qui est un tout petit peu difficile également pour certains étrangers avoir et à obtenir les diplômes rouge mais sinon il ya plein 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 d'étrangers déjà qui ont pu un être excellent et qui ont pu obtenir des diplômes rouge ici en russie d'ailleurs ils sont nombreux je fournirai vraiment l'effort d'avoir deux ou trois d'entre eux qui ont pu obtenir le diplôme rouge et des données on va dire leur avis sur la question dans une vidéo qui arrivera certainement très très prochainement family et ben écoutez on doit impérativement maintenir la bonne cotation du début de la première année jusqu'à la fin quatre ou cinq et au fait à la fin d'une année académique impérativement on se doit d'avoir une marge d'erreur bien évidemment puisque tout homme est faillible tout étudiant est amené à se laisser un tout petit peu aller assez plongé également dans la négligence et tout alors les universités pour accorder une marge on va dire d'erreur certainement de 25% on ne doit impérativement pas dépasser ces 25% du moment où l'on veut réellement alors réellement obtenir un diplôme rouge family en ce qui concerne également l'obtention de ces diplômes on se doit impérativement d'être devoué également aux activités comme je l'ai dit tantôt extra universitaire sa participation aux olympiades sa participation aux jeux concours sa participation également à l'activité universitaire ce qui permettra également de jouer en votre faveur concernant l'obtention de ces diplômes rouge on va dire à la fin déjà j'ai envie de dire un de son cursus normal on se doit laisser montrer un une détermination à toute épreuve le diplôme rouge fait montre la capacité de l'étudiant à toute épreuve à rester concentré la persévérance surtout dans ses études ainsi que la capacité de réalisation de ses projets il ya tellement tellement d'avantages qui s'offrent aux étudiants qui nécessairement obtiennent et arrivent à obtenir le diplôme rouge family à la fin de leur cursus universitaire et ben écoutez les diplômes rouges donnent la possibilité de s'insérer dans la vie active très rapidement pourquoi parce que il ya tellement alors tellement d'entreprises ici là en russie on voit on va dire une lettre de recrutement à toutes les universités pour essayer un tout petit peu de piocher parmi leurs étudiants le meilleur le meilleur c'est à dire ceux là qui ressortent de l'université avec un diplôme rouge avec un diplôme d'honneur un diplôme d'excellence et en fait aux familles il y a une suite normale à cela c'est à dire une personne qui sort de l'université avec un diplôme rouge nécessairement est inséré dans la vie active avec beaucoup plus de facilité et réussi on va dire par le gros poisson j'ai envie de dire du monde d'emploi avec beaucoup plus on va dire de facilité aussi et qui plus est il bénéficiera impérativement de tout alors de tous ces coffres les avantages d'avoir ces diplômes rouge dans la vie normalement active c'est à dire le dédoublement des salaires jouir d'un poste on va dire honorifique et puis de devenir une fois cadre en suivant une formation bien sûr spéciale d'une année mais tout cela arrivera après une fois votre insertion dans la vie active sera bel et bien réussi et effectué family pour les étrangers qui auront la chance d'obtenir ces diplômes rouge cela bénéficieront d'un avantage accru par rapport aux autres il y en a beaucoup qui n'ont pas hésité après leur obtention des diplômes à devenir assistant d'ailleurs il ya dans certaines universités un tout cela qui ressorte de l'université et arrive à obtenir le diplôme rouge sans retenu en tant que assistant on va dire pour deux trois ans tout cela qui arrivant à faire la différence et à obtenir le diplôme rouge nécessairement dans la vie active j'ai envie de dire auront la possibilité de faire une demande des résidences ici en Russie chose qui leur seront accordées avec beaucoup plus de facilité que tout cela qui auront le diplôme bleu carrément le diplôme rouge confère beaucoup alors beaucoup davantage comme le fait également de trouver un emploi sans pour autant compter sur telle ou telle assistance de l'université d'ailleurs ce sont des universités qui recommandent leurs étudiants à tel ou tel poste vacants des emplois différents pour essayer un tout petit peu d'aider cela à mieux s'intégrer on va dire dans la vie active donc voilà family il ya tellement il ya tellement à dire mais je préfère encore me limiter là pour recueillir certaines questions venant de vous ce n'est qu'en ce moment-là que je pourrais refaire encore une suite pour mieux vous répondre dépendamment de tout alors de tout ce que vous aurez à me poser comme questions family je me répète encore les diplômes bleus et décernés à tout étudiant ainsi qu'aux collégiens d'ailleurs c'est un document une attestation qui justifie que vous avez suivi on va dire une formation de telle à telle période et que vous avez vos résultats qui attestent réellement de votre performance pendant toute la durée de vos études donc voilà c'est un document ordinaire le diplôme bleu un document ordinaire qui est décerné à tout étudiant cela ne dépend pas d'une mention quelconque d'un résultat quelconque du moment où on réussit on peut impérativement on va dire à obtenir ses diplômes à la fin de ses études le diplôme vert c'est pareil que le diplôme bleu carrément ça couvre pratiquement le même chose le même condition que c'est lui bleu par contre des diplômes rouge c'est un diplôme d'excellence c'est un diplôme d'honneur d'ailleurs dans certaines universités ces diplômes est décerné avec une médaille de mérite carrément arrive non pas simplement à anoublier à honorer l'étudiant sont détenteurs mais arrive à donner la possibilité à ces derniers à pouvoir mieux s'insérer dans la vie active et à pouvoir jouir également de tout le bénéfice qui en découle et les avantages d'ailleurs à savoir family pour les étrangers ces diplômes c'est un atout et ça ouvre pas mal de portes ici en Russie et c'est garanti d'ailleurs donc family tout cela qui ambitionne impérativement d'avoir un diplôme rouge ici en Russie doivent impérativement de le début de leurs études ils se doivent impérativement de prouver leur capacité de faire montre de tout alors de tout ce qui est positif et qui par la suite peseront on va dire sur la balance en l'air faveur pour pouvoir décrocher ces diplômes rouges bien sûr certes family la couleur d'un diplôme ici en Russie ne justifie pas la capacité d'un étudiant à un autre cette capacité est beaucoup plus mis en oeuvre dans la vie active j'ai envie de dire dans un boulot quelconque au jour d'aujourd'hui on peut nécessairement accéder au poste beaucoup plus louable et viable grâce au dur labeur grâce au travail acharné et l'obtention d'un diplôme rouge ne garantit pas j'ai envie de dire à 100% également la réussite totale dans la vie professionnelle il y a certaines personnes également qui arrivent à l'obtenir avec le magouille et tout et tout raison pour laquelle ces diplômes russes sont remises en question j'ai envie de dire à l'étranger un peu partout dans le monde mais ce qui est important c'est que vous alors vous vous arrivez à assumer pendant toute votre période des études dans une université donnée dans une faculté donnée carrément vos capacités à vous serrant en même et jouera en votre faveur pour vous défendre partout où vous serrez mieux vaut encore avoir une tête bien faite qu'avoir un papier qui vous ouvre le porte alors que vous avez une tête vide family donc sur cette note nous allons devoir nous arrêter la family j'espère que cette vidéo vous plaira si elle sera réellement les cas s'il vous plaît n'hésitez surtout pas à la partager partager la vidéo laissez-moi vos commentaires posez-moi vos questions là où il y a pénombre j'arriverai toujours à réaliser de vidéos toujours dans le but de vous aider moi c'est limao été portez vous bien seul l'originalité compte content d'avoir été avec vous sur cette vidéo ciao ciao